Qui sont ces rois de la glisse ? Où sont-ils ? Sur quelle piste montagneuse exerce-t-il leur talent ? Voici la piste en question, un stade de glisse appelé Loisinor. Nous sommes ici à Neu-les-Mines, à proximité de Lens et de l'île dans le Nord-Pas-de-Calais. Le seul tapis blanc naturel que l'on y trouve est celui des pâquerettes. Ici, point de neige, point de montagne, mais un ancien site minier. A partir de la première moitié du 19ème siècle, l'industrialisation de la France a développé plusieurs régions industrielles liées à une activité d'extraction minière. Ici, le charbon a longtemps été roi. Les traces sont encore visibles partout. Les corons bordent les rues. Les terrils marquent l'horizon. Il s'agit de collines nées de l'activité minière, étant le déversoir des déchets de l'extraction de charbon. Mais depuis la fin des années 60, face à la concurrence mondiale, les mines ont fermé une à une jusqu'au début des années 2000. Des friches industrielles sont apparues dans le paysage, vision sombre à l'image du chômage qui a frappé la région. La région a alors cherché des activités de reconversion, dont la plus originale est sans doute celle de Loisinor. Il ne s'agit plus de travailler dans le secteur secondaire, l'industrie, mais de passer dans des activités tertiaires liées au tourisme et aux loisirs. Une piste de ski artificiel a été construite sur un terril, symbole de la reconversion de cet espace productif minier. Aux alentours se trouvent commerce, base nautique, mini golf et autres activités commerciales. C'est en se promenant sur le terril, juste en face du site de Loisinor, que l'on embrasse le mieux du regard cet espace de reconversion de l'activité de la région. A quelques kilomètres de là, un autre site porte également les marques de ces changements. Nous sommes à Lévard, à proximité de Douai, au centre historique minier. Là aussi, nous sommes passés d'une activité minière à une activité touristique. Les visiteurs observent le carreau de la mine, les bâtiments industriels, les machines, les objets du quotidien du mineur, mais nous sommes bien sur un site industriel du passé. Les terrasses ont remplacé les wagonnets. Les visiteurs portent le casque pour visiter la mine sans risque réel d'incident. Les machines font du bruit sans rien produire. Nous sommes sur les traces du passé, où géographie et histoire se croisent.